Retrouve la classe grammaticale des mots. Dans cet exercice, on va devoir retrouver tous les types de mots qu'on a déjà appris cette année. Petit rappel des types de mots qu'on connaît. On a le nom, qui désigne un animal, un personnage, lieu, chose, objet. Attention, il y a deux types de noms. Il y a aussi le nom propre. Le nom propre qui commence toujours par une majuscule et qui sert pour les prénoms, les noms de famille, les pays, les villes. Ce nom ici est aussi appelé nom commun. Le nom commun est toujours accompagné d'un déterminant. Les déterminants, c'est les petits mots ici, un, une, le là pour le singulier et les, des, etc. pour le pluriel. On a vu aussi que le nom est parfois accompagné d'un adjectif. L'adjectif, on vous rappelle, il dit comment est le nom. Il donne des informations sur le nom. Vous connaissez également le verbe. Le verbe, c'est souvent une action. Et le verbe, on peut le conjuguer. Et le dernier type de mots qu'on connaît, ce sont les pronoms personnels, qui sont des petits mots qui remplacent des personnes et qui nous servent souvent dans la conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, ils et elles. Alors, voici l'exercice. Pour faire cet exercice, tu vas devoir avoir une feuille de brouillon ou un calier sur lequel tu vas écrire une phrase. Ensuite, on soulignera les mots et on devra dire, pour chaque mot, quelle est sa classe grammaticale. On va faire la première phrase ensemble. Alors, dans cette phrase, on va essayer d'identifier tout ce qu'on connaît déjà. On peut faire soit dans l'ordre de la phrase, soit faire dans l'ordre des choses qu'on remarque ou qu'on reconnaît le plus vite. Par exemple, ici, on reconnaît « mange ». « Mange », c'est le verbe. On peut le conjuguer. « Je mange », « tu manges », « il mange ». C'est une action. On peut essayer de trouver ensuite les noms. On voit ici que « garçon », c'est un nom, c'est un personnage. On peut écrire « nom ». Alors, avec ce nom, on voit tout de suite qu'il y a un déterminant qui est à côté. C'est « le », « le garçon ». Et on voit qu'il y a un mot ici qui va nous dire comment est le garçon. Comment est le garçon ? Petit. Petit est donc l'adjectif. On va aller vers la fin de la phrase. « Un gros gâteau ». Je pense que tu as reconnu tout de suite le déterminant « un ». Et « gâteau », c'est une chose, c'est donc un nom. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on a ce dernier mot ici. « Gros », qui nous dit comment est le gâteau. « Gros » est donc un adjectif. « Comment est le gâteau ? » « Gros ». Adjectif. Alors, maintenant, c'est toi qui vas faire la phrase suivante. Tu vas l'écrire sur ton cahier de grouillon, sur ton cahier. Et ensuite, tu souligneras pour trouver la classe grammaticale des mots. La phrase, c'est « Il fait un horrible cauchemar ». Il fait un horrible cauchemar. Donc, tu écris la phrase. « Il fait un horrible cauchemar ». Ensuite, tu vas essayer de reconnaître les mots. Tu les soulignes. Et en dessous, tu écris ce que c'est. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ok. Alors, on peut faire peut-être comme tout à l'heure. On va essayer de commencer par trouver le verbe. Dans une phrase, il y a toujours un verbe. Donc, ça peut être une technique de chercher le verbe en premier et après trouver les autres choses. Alors, le verbe ici, c'était « fait ». Parce que c'est une action. C'est une action de faire. Et on peut le conjuguer. « Je fais », « tu fais », « il fait », « nous faisons ». « Fait » est le verbe. « Il », est-ce que tu l'as reconnu ? « Il », c'est ce qui nous sert dans la conjugaison, c'est le pronom personnel. Le pronom personnel qui remplace une personne. Il y a quelqu'un qui fait un horrible cauchemar. Ensuite, un horrible cauchemar. Peut-être que tu as déjà reconnu le déterminant. « Un », et il va y avoir un nom ici qui va aller avec ce déterminant. Et le nom, c'est « cauchemar ». Le nom, c'est « cauchemar ». C'est une chose, « cauchemar ». Et c'est comme ça que ça s'appelle. Il nous reste le mot « horrible », qui se trouve à côté du nom. C'est un indice. Comment est le cauchemar ? Le cauchemar est horrible. « Horrible » est donc un adjectif. On passe à la phrase suivante. « Ma grande sœur regarde un film rigolo ». Je te laisse écrire cette phrase sur ton cahier. « Ma grande sœur regarde un film rigolo ». Donc, même travail. Tu vas devoir souligner les mots. Et retrouver leur classe grammaticale. Ça veut dire, comment on vient de le faire, dire où est le verbe, les noms, les déterminants, les adjectifs, etc. Je te laisse quelques secondes pour trouver. Alors, comme tout à l'heure, on peut commencer peut-être par le verbe. Le verbe, ici, c'est le verbe « regarder ». « Regardez le verbe. » « Je regarde, tu regardes, on peut le conjuguer. » Ensuite, on peut trouver des noms. On a « sœur » qui est un personnage, c'est donc un nom. Avec ce nom, il y a toujours un déterminant. Le déterminant, c'est « ma ». Et à côté de notre nom, on a « grande ». « Comment est la sœur ? Elle est grande ». C'est donc un adjectif qui nous dit « comment est la sœur ? » Un film rigolo. Le nom, c'est « film ». C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un déterminant avec, c'est « un ». Et « rigolo ». Comment est le film ? Le rigolo, c'est donc l'adjectif. On va passer à la dernière phrase, qui est « Malika gobe un œuf délicieux ». Ce qui vient de notre histoire de Malika, la petite indienne. Je te laisse l'écrire. « Malika gobe ». Alors « gobe », ça veut dire qu'elle l'avale. Elle l'avale en entier. D'un coup, loups. « un œuf délicieux ». Je te laisse écrire cette phrase. « Malika gobe un œuf délicieux ». Ensuite, toujours le même travail. Tu soulignes. Et tu donnes la classe grammaticale des mots. On va commencer par le verbe. Rechercher les noms. En déterminant les adjectifs. Le verbe, c'est l'action qu'il y a dans cette phrase. C'est Malika qui avale l'œuf, qui le gobe. Gobe est donc le verbe. C'est le verbe gober. Alors, on a Malika. Malika, c'est un personnage. Mais c'est son nom à elle. C'est son nom propre. Il n'y a qu'elle qui s'appelle Malika. Donc, ici, c'est un nom. Mais c'est un nom propre. Un œuf délicieux. Il y a un nom. Ici, un nom commun. C'est le mot œuf. Une chose. Et un est le déterminant qui va avec. À côté de notre nom, nous avons un mot qui nous dit comment est l'œuf. Comment est l'œuf ? Il est délicieux. Délicieux est donc un adjectif. Si tu n'as pas réussi à faire toutes les phrases en même temps que moi, tu peux reprendre cet exercice, regarder encore la vidéo et refaire les phrases qu'on a fait ensemble en faisant pause, etc.